... Bienvenue à tous. Nous allons revivre cet accueil triomphal réservé aux éléphants. Les Ivoiriens sont sortis nombreux pour réserver justement un accueil digne du nom aux champions d'Afrique 2015 de l'aéroport au stade Lissoufouet Bouaï. C'était tout simplement délirant. Le président Alassane Matarra dit bravo aux éléphants, nous dit Jérôme Kofi Aboulin. Tapis rouge pour les éléphants footballeurs à leur arrivée en début d'après-midi ce lundi 9 février 2015. Les éléphants de retour en Côte d'Ivoire en provenance de la Guinée équatoriale en triomphe tels des héros, tant ils le sont après leur succès à la Coupe d'Afrique des Nations dans sa 30e édition. Avec leur trophée en main, c'est le président de la République Alassane Matarra en personne qui a tenu à les honorer en les accueillant avec l'appui des populations qui se sont déplacées massivement à l'aéroport Félix-Fouet-Bouaïen pour ovationner leur champion. Après leur passage au salon du pavillon présidentiel, Scandan Ado-Champion, Ado en fin t'accoupe, les héros de Bata avec le président de la République ainsi que des présidents d'institutions, des membres du gouvernement et des personnalités administratives et civiles à leur côté ont été accueillis par l'hymne national, la bignonnèse entonnée pour leur gloire. Signe que la nation ivoirienne est avec eux entièrement et sera toujours là pour les soutenir dans la joie comme dans l'épreuve. Toujours avec le chef de l'État, le président Alassane Matarra, les désormais rois d'Afrique ont eu droit à un tour d'honneur, un véritable bain de foule constituant l'une des étapes importantes dans les premiers moments de la fête dont ils sont l'objet à leur retour au pays avec le trophée qu'ils viennent de conquérir. Cette victoire, 23 ans après leur premier sac à Dakar, au Sénégal, précisément en 1992. Et vous venez de le voir, plus d'un million de personnes à l'aéroport, au stade et dans les rues. Le chef de l'État a félicité chaque joueur. Les éléphants réconcilient donc les Ivoiriens au nom de la patrie. Tout le monde était là pour accueillir les héros. Et après cet hommage de la nation, le président Lassane Ouattara va décorer les héros aujourd'hui. Et puis la communauté ivoirienne en France s'est donné rendez-vous à l'ambassade de Côte d'Ivoire pour vivre ce sacre ambiance folle. Une ambiance folle a prévalu sur place. Lassane Ouattara pour les détails. Je voudrais dire merci à tous les joueurs, mais particulièrement à Hervé Renard, parce que tout le monde fête la victoire. Mais n'oublions pas que ce monsieur a fait grande chose. Merci à tout le monde. On est champions, on est champions, on est champions, on est champions. Je pense qu'au départ c'était difficile, mais les joueurs ont su faire preuve, j'allais dire de ténacité. Et ils ont montré qu'ils avaient du potentiel. Ils ont montré que c'était quand même des joueurs expérimentés. Il était important que pour cette fois-ci, donc qu'ils nous ramènent une coupe en Côte d'Ivoire. En tout cas, nous sommes fiers de nos joueurs. Ils ont prouvé, on a dit, ils nous ont donné la joie au cœur. Vraiment, merci. Je suis contente, je suis heureuse. C'est le même scénario comme 92 et Dieu a voulu nous donner la coupe. Vraiment, c'est le bonheur absolu. Et pour être complet sur le sujet, la première dame salue les éléphants, le RDR, le FPI et le PDCI félicitent les champions d'Afrique, les champions émergents reçus en roi. Et le premier ministre, lui aussi, félicite les éléphants. Après l'accueil des pachydèmes, Daniel Cablan, d'un camp, a visité le complexe hôtelier Palm Club, propriété du fonds de prévoyance militaire Cocody et Labade, au plateau, pour voir l'état d'avancement des travaux. Hors de nos frontières, 20 Camerounais passagers d'un bus ont été enlevés dimanche dans l'extrême nord du Cameroun par des combattants de Boko Ham. Ils ont ensuite exécuté 12 d'entre eux, selon des témoignages. Et sur, justement, sur le sujet, le Parlement nigérien a approuvé hier, soit à l'unanimité, l'envoi de troupes au Niger dans le cadre de la force régionale pour lutter contre le groupe islamiste. Boko Ham a décidé de défier cette force en attaquant Difa. C'est la fin de ce flash réalisé par l'Enpoka. L'actualité revient à 13 heures. L'actualité qui sera une fois encore marquée par la victoire des éléphants. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada